Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de... Bien-aimé du Seigneur, au cours de l'exil du peuple d'Israël à Babylone, il était en proie au découragement. Pendant que certains accusaient le Seigneur de n'avoir pas tenu ses promesses et que d'autres se tournaient vers les dieux babyloniens, le prophète Isaïe exalte la puissance de la parole du Dieu d'Israël. « Notre Dieu, leur disait-il, accomplira toutes les promesses faites à David. » La première lecture de ce jour est un extrait du message que le prophète Isaïe adressa aux exilés au nom du Seigneur. « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. » On peut néanmoins s'interroger, bien-aimé du Seigneur, « Quelle est cette mission que la parole de Dieu doit accomplir nécessairement ? » Les versets qui précèdent tout juste notre texte d'aujourd'hui nous donnent des indices. Le prophète Isaïe affirme, « Recherchez le Seigneur parce qu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. » Cela voudrait dire que la principale mission de la parole que le Seigneur prononce est une mission de réconciliation. La grande particularité de la parole de Dieu est d'être une parole effectrice d'unité et de communion. Elle a pour mission de tout ordonner à Dieu, de tout rassembler en lui. Cette parole réalise l'unité intérieure et communautaire de ceux et celles qui l'écoutent. Cette parole les ramène tous à Dieu. La parole ramène le cœur des pères vers les fils et les filles, le cœur des fils et des filles vers les mères et le cœur de tous à Dieu. Mais pour que la parole de Dieu puisse redresser les cœurs et les ramener au Seigneur, elle doit guérir ceux et celles qui l'écoutent. La parole de Dieu ne lui revient pas sans résultat et est une manière de dire qu'elle guérit les cœurs blessés, qu'elle rende aussi les cœurs rebelles et pardonne les péchés de ceux qui se sont enfoncés dans le mal. Et dans le contexte de la première lecture de ce jour, cette mission de réconciliation implique que le Seigneur pardonne aux fils d'Israël leur infidélité et qu'il maintienne l'alliance et la promesse de libération de son peuple. C'est parce que le péché ne peut jamais vaincre la miséricorde de Dieu que la parole de Dieu ne peut pas ne pas produire son effet. Dans la prière du Notre-Père que Jésus enseigne à ses disciples dans l'Évangile, il apparaît clairement que le but de la prière, c'est essentiellement d'ajuster l'homme et la femme qui prient à Dieu. Le Seigneur connaissant déjà ce dont nous avons besoin, notre prière ne lui apprend pas grand-chose. Elle vise à nous recentrer sur la personne de Dieu. Toute la première partie du Notre-Père le montre. « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et les demandes qui suivent, le pain de ce jour, le pardon des offenses, la protection contre la tentation, la délivrance du mal, visent aussi à nous replacer sous le contrôle de Dieu. Et cela est très important pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Apprendre à nous replacer sous le contrôle de Dieu. Car les événements du monde nous le montrent. L'homme ne peut rien faire sans celui qu'il a créé. Ainsi, prier avec les paroles que Jésus nous a enseignées est le plus sûr moyen pour nous de grandir dans l'amour de sa parole et de former en nous le désir de Dieu qui veut nous combler de ses dons. Il s'agit d'ajuster notre désir aux dons que Dieu nous fait dans sa parole. Jésus veut, par la prière de notre Père, inciter et enflammer nos désirs pour nous rendre capables de recevoir ce que son Père nous prépare. Ce que Dieu nous prépare, l'œil ne l'a jamais vu parce qu'il n'a pas de couleur. C'est quelque chose que l'oreille n'a jamais entendu parce qu'il n'a pas de son. Quelque chose qui n'est pas venu dans le cœur de l'homme parce que c'est verse d'un suprême que le cœur humain doit monter. La grandeur de notre foi en Dieu, la fermeté de notre espérance, la prestance de notre charité, c'est la parole de Dieu qui les forme en nous dans la prière. C'est notre désir de Dieu qui les nourrit. Que le Seigneur nous soit en aide. Tu abats les murs entre les hommes Si tu pardonnes à ton frère ennemi La nuit de ta passion sera lumière de midi